et bien bonjour à tous aujourd'hui on est parti déchaumé les orges je vais vous montrer j'ai fait le plein j'ai mis 60 litres de gnr que j'avais utilisé pour déchaumé les poids l'autre jour il avait 12 hectares je voulais faire le calcul j'ai fait les petits niveaux là on va faire un petit nettoyage des vitres avant d'embaucher c'est toujours plus agréable ce que là avec le soleil le matin des fois c'est embêtant surtout qu'on doit respecter les distances si j'ai pas de gps ce sera plus facile et là je vous montrerai en même temps le démarrage ça tourne comme des horloges je vous montrerai en même temps C'est parti. Bon, ce qu'il faut faire aussi, je prévois là-bas, parce que ce n'est pas le même outil aujourd'hui. Allez, on est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. On est parti, là. Vous voyez, le paillet, là-haut, c'est le champ d'orge qu'on est parti déchaumé. J'essaye de passer au moins un coup dedans. Parce qu'il y a pas mal de chardon, souvent. Et je suis en train d'essayer à cet endroit-là les méthodes alternatives, parce que c'est pas évident. Pour éviter... Là, vous voyez, il y a mon tournesol. Il est en pleine floraison. Ça a été bénéfique pour lui d'avoir un temps assez couvert, là, ces derniers temps. Il va y avoir de la chaleur la semaine prochaine, là, mais bon... Je vois, ils ont pas mal avancé. Là, c'est des pois chiches. Il y a du maïs. Après, il y a des tournesols qui ont été se faits beaucoup plus tard. Il y a trois stades différents, là, dans le même point. Là, c'était le 4 avril. Après, le voisin, c'était plutôt le fin avril. Et là, c'était dans le mois de mai. Je crois que c'est un mois et demi après nous. Ça fait une sacrée différence. Au moins, les abeilles, elles auront de quoi... Elles auront de quoi de putiner. C'est vrai, trois semaines après, ils commencent à fleurir. Le mien, il est vraiment en pleine fleuraison. Même, il y a des pieds, je vois qu'ils... Là, c'est où j'avais présenté Usain Bolt, peut-être. Il doit être fané depuis un moment. Et là, on n'a pas encore moissonné le blé. Le suave était semé le 28 décembre. Mais il a pas mal avancé, il a coudé. On ne pourra pas s'attendre à des miracles. Il se fait deux mois après. Mais il y aura un peu de plaie quand même. Après, on fait avec le temps. On est toujours apprenti chaque année. Et là, on va arriver dans le taille d'or. On va essayer de régler un peu l'outil. En fait, il n'y a que 2 tonnes 5 hectares de paille. Et environ une tonne et demie à deux tonnes de moins que d'habitude. Mais ça, il fallait s'y attendre. Ma tête, dans mon miravellier, il y a des... Il y a des rapaces. Ils doivent être à l'affût de quelques muleaux qui traîneraient. Alors, on va aller voir ça. Bon, dans le coup, on met le pont avant. Je vais essayer en deuxième. Et je vais regarder par rapport au réglage que j'avais. On ne doit pas être déconnant. Bon, ce n'est pas trop sale pour l'instant. Mais bon, je vais en profiter. Que il y ait de l'humidité. On va aller voir ce que ça donne. Alors, dans le coup, la bête. Avec... En déchaîneur spécial. On va aller voir ce que j'ai modifié. J'ai mis des ailettes pas de doigt pour les chardons. Et après, j'ai fait mettre un peigne pour niveler. Sinon, ça faisait des... Des ornières. Bon, on va regarder un peu ce que ça donne quand même. Avant de faire des bêtises. Ouais, on est bien assez profond. Toutes les chauves ne sont pas arrachées. Vous voyez là. Il y a un rang qui tombe. Mais bon, ce n'est pas trop grave. C'est surtout au niveau de l'herbe. Au niveau de l'herbe. Que ça l'arrache à peu près. On va y avoir encore de la fraîcheur dans le dessous. On va essayer de la faire trop sortir. C'est pour essayer de faire... Vous voyez, c'est quand même... Fissurer. Essayer de faire net... D'eau-terme, avant de mettre le couvert. Et ouais, il y a... Il n'y a vraiment pas beaucoup de paille. Enfin bon, c'est... C'est comme ça. Bah, t'es... On va parler du chardon, celui-là. Il est de scalper. Bon, je ne suis pas trop déçu. Ça a l'air de bien marcher. Je pensais qu'il fallait que j'enlève du terrage. Mais je crois que je vais laisser comme ça. Il faut bien... Il faut bien que ça se calpe. Les chaumes, bon, ce n'est pas trop grave. Là, vous voyez, ils sont scalpés en profondeur. Mais les chaumes, ils ne risquent pas... Les chaumes, c'est les restes... De la paille. Là, vous voyez... Les racines d'orge. Mais ça, ce n'est pas trop grave. C'est bien de le mélanger pour que ça décompose. Mais ce n'est pas le but recherché aujourd'hui. Là-bas, des tournesols encore. Là, la chaire, on a le droit de la couper maintenant. On va la broyer bientôt. Bon, il n'y avait pas de... Elle est assez franche, alors je n'ai pas voulu la... La broyer de trop tôt. Bon, là, ça va peut-être décroté. C'est les roues de terrage. Il y a un réglage. C'est celle qui fait à profondeur, vous voyez. Au numéro 1, ça gratte à 4-5 cm. Là, cette année, ce qui est bizarre, ça n'a pas trop plu, mais... Ça a l'air de bien rentrer, là. Vous voyez, les... Le sol s'est refait mécaniquement. Et après, avec le climat. C'est là qu'on y mettra du tournesol. C'est là qu'on y mettra. Sous-titrage Société Radio. Sous-titrage ST' 501 ... 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